Et bien salut à tous à toutes c'est Biotoc j'espère que vous allez bien en tout cas ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur For Honor et aujourd'hui nouveau guide ultime sur l'Oslot donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager et à vous abonner comme d'habitude ça fait toujours plaisir Je tiens à rappeler que ce guide est axé pour les débutants et les mid-level voilà je vais aussi vous donner quelques techniques avec l'Oslot pour essayer de faire passer certaines choses parce que contre des joueurs qui sont plutôt bons ça peut passer Voilà des choses vraiment c'est des petites spécificités à la con des petits combos à changer etc mais je peux vous garantir qu'avec ça ça peut vous aider à grind up avec le perso tout simplement Donc je vais essayer de vous donner mes petites astuces essayer de vous dire vraiment les choses qui sont les plus intéressantes sur le personnage Je tiens à rappeler que le personnage c'est un ganker c'est un personnage qui va aider à tuer des ennemis d'une manière très simple quand vous êtes en situation de 2v1 Donc c'est à dire que si vous avez un allié avec vous et que vous êtes avec l'Oslot ce personnage est très très fort pour annihiler le premier mec venu sur le point Après dans tout ce qui est conditions de duel le personnage a un bon kit un bon harcèlement voilà c'est un personnage qui va vraiment mettre du pressing sur pas mal de points Mais en situation d'infériorité numérique le personnage est assez prévisible assez compliqué à jouer dans un sens où vous n'avez pas trop de possibilités de pouvoir essayer de gérer le game en fait D'essayer de faire du mindset et d'essayer de voir un petit peu comment vous pouvez faire les coups C'est un petit peu dommage dans ce sens là mais dans un autre sens ce personnage est quand même vachement fort on va pas se le cacher surtout en gank Donc du coup on va quand même prendre la bonne partie de ce perso et essayer de voir un petit peu par la suite ce qu'on peut en faire Mais il faut savoir une chose c'est que c'est un personnage entre guillemets que je vous conseille si jamais vous aimez bien bien sûr tout ce qui est culture aztèque Si vous aimez bien le design de l'Oslot et si vous aimez bien aussi sa liste de coups, ses feats qui sont vraiment très très bien Ouais même un peu trop fort à mon goût pour le feat 1 mais bon ça ça reste une petite aparté Mais bon si ça vous plaît n'hésitez pas à acheter le personnage voilà je trouve qu'il est intéressant c'est un bon gameplay C'est pas forcément des répétitions comme Mejai la dernière fois c'est pas comme Aphira où ça se joue avec des gameplays assez spécifiques Là le personnage je trouve qu'il est facile à prendre en main et ça reste intéressant à jouer Donc du coup on va directement commencer avec ce fameux guide ultime Du coup pour commencer mesdames et messieurs je tiens à rappeler que le plus important sur le jeu ça reste principalement d'aller directement dans les menus Et d'aller dans la liste de coups du personnage pour déjà regarder toutes les spécificités du héros c'est super important On va essayer de les relire ensemble Il faut savoir que le personnage a une propriété d'esquive en arrière avec sa posture Donc ça c'est très intéressant à souligner Il a des enchaînements avancés avec beaucoup de combos C'est à dire qu'il peut enchaîner non seulement des attaques légères, des attaques puissantes, des attaques de zone Et finir ses combos avec une imbloquable si vous enchaînez deux attaques puissantes Vous avez les attaques qui sont améliorées au niveau du blocage Donc c'est à dire que si jamais vous êtes là à faire une dachée côté gauche ou dachée côté droite Vous allez taper au dessus du blocage Donc théoriquement le mec ne pourra pas vous interrompre dans le combo Donc vous pourrez continuer Ça reste très très intéressant Vous avez aussi une annulation spéciale C'est l'un des persos qui peut annuler directement sa zone en début de combo C'est plutôt rare d'avoir des personnages qui peuvent annuler leur zone Mais c'est très intéressant Et lui il peut le faire deux fois Et après ça reste tout C'est un personnage qui a vraiment un kit très simple Mais très très intéressant en termes d'utilisation C'est pour ça que les devs ont déjà dit Qu'en fait des fois ils n'ont pas forcément besoin de mettre beaucoup de coups pour un personnage Pour le rendre intéressant C'est à dire que là en termes de liste de coups Ça reste suffisant pour pouvoir faire des dégâts Pour pouvoir enchaîner et pouvoir aussi donner un rôle précis au personnage Donc du coup n'hésitez pas à regarder la liste de coups du personnage Et les spécificités avant de faire la moindre chose Pour commencer mesdames et messieurs On va parler de l'attaque de course du hostlot Il faut savoir que l'attaque de course est habituellement comme les autres personnages C'est une attaque de course qui est enchaînable Donc il faut savoir que le hostlot peut enchaîner ses attaques légères Comme ses attaques puissantes Peut finir ses attaques puissantes par une imbloquable Peut aussi enchaîner avec des zones Des zones qui peuvent aussi être cancel Voilà donc vraiment beaucoup de possibilités Même avec des bâches Donc du coup au niveau de l'attaque de course Qu'est-ce que vous avez déjà ? Bah vous avez l'attaque de course classique Tiens ça change pas de d'habitude Et ce qu'il cale directement un cesse de dégâts Vous avez l'enchaînement directement en light Vous avez aussi l'enchaînement en attaque puissante Qu'on peut bien sûr annuler en brise garde si vous avez envie Comme ça l'imbloquable vous la lâchez pas Mais vous mettez une brise garde ça peut mettre du pressing Vous avez aussi la possibilité de caler l'attaque de course avec la zone Et refaire une autre zone Ce qui est vraiment intéressant si vous arrivez comme un bourrin sur un point Vous avez aussi la possibilité de faire attaque de course avec bâche Puis ensuite enchaîner avec d'autres combos Donc du coup vraiment l'attaque de course est vraiment intéressante Dans un sens où vous pouvez continuer à mettre du pressing Peu importe les combos que vous avez en fait avec le personnage Il faut savoir que tout est enchaînable avec Oslot Que ce soit les attaques légères ou les attaques puissantes Du moment que vous finissez pas avec double attaque puissante avec un combo Ou double attaque légère Vous pouvez continuer votre combo à l'infini Du moment que le Oslot a tout son endurance Voilà donc c'est vraiment la spécificité de perso Et c'est ce qui permet en fait de mettre beaucoup de pressing déjà dès le début Avec l'attaque de course Bien sûr Ce qui vaut quand même prendre en compte avec le Oslot C'est que principalement ces attaques ça reste des attaques classiques Vous avez par exemple les attaques légères qui sont comme ceci Donc du coup vous avez une attaque à 12 et une attaque à 10 Donc du coup ça c'est attaque légère classique Il peut en faire que deux d'affilée comme ça L'attaque légère deuxième Elle est vraiment beaucoup plus rapide que la première Parce que ça permet de mettre du pressing tout simplement Et c'est pour ça qu'elle fait moins de dégâts Mais donc du coup ça c'est plutôt intéressant de faire des attaques légères Quand par exemple vous savez que l'ennemi en face a des difficultés à faire du paring Ou que vous avez vraiment envie de garder un adversaire en face de vous Il faut savoir que les attaques légères sur Oslot Souvent c'est négligé Surtout la deuxième Il faut savoir que ça peut vraiment vous permettre de faire de gros dégâts Il faut savoir aussi que vous pouvez le caler directement comme ceci Donc c'est à dire en faisant une attaque puissante Et en fait en achanant directement avec la double légère Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez caler la deuxième attaque légère Ça va finir le combo du personnage Donc du coup peu importe ce que vous allez faire Par exemple si je fais une attaque de zone Je fais light, light Bah vous avez fini directement avec le combo Voilà Donc ça c'est quand même important à souvenir C'est que double attaque légère finit le combo Mais ça vous permet de mettre du pressing Et de pouvoir garder la cible en face de vous Ensuite Le Oslot a aussi double attaque puissante Sauf que la deuxième attaque puissante Elle est directement en un blocable Donc si je fais attaque puissante en début de combo Et que je fais la deuxième Ça met une un blocable qui fait 24 Et ensuite 28 pour l'un bloc Voilà Donc ça ça a souligné quand même Bien sûr on peut pas la fast cancel Entre guillemets Avec la brise garde directement Mais on peut le faire en appuyant sur le bouton d'annulation Et en faisant brise garde Voilà C'est aussi simple que ça Il faut savoir que Annuler l'attaque un blocable du Oslot C'est vraiment très fort Souvent les gens s'attendent pas à ce que vous la laissez Dans un sens où ils vont peut-être croire que Mais en fait bon Moi personnellement je trouve que ça passe mieux Quand vous essayez de la cancel Que si vous la laissez à chaque fois Parce que moi si je la laisse à chaque fois J'ai remarqué que ça passait pas trop En fait faut vraiment la laisser Quand c'est vraiment la surprise du chef Mais sinon On essaie de la cancel au maximum Parce que ça peut mettre du pressing Après par la suite Si vous voyez que le gars Il essaie tout le temps de l'appareil Vous laissez tout simplement l'imblocable à la fin Ça c'est vraiment en fonction de vous Mais déjà Ce qu'il y a à souligner sur le personnage C'est que vous avez La fin de combo avec la double light Comme ceci Et vous avez la fin de combo Comme ceci Avec l'imblocable à la fin Ça ça va être tout le temps Votre fin de combo Si jamais vous avez envie de finir Tout ce que vous avez fait juste avant Par exemple si je suis en plein combo Et que je fais Eevee light Eevee light Eevee light Eevee light Et que là je lâche une Eevee Je relâche une deuxième Eevee J'ai directement Mon imblocable en fin de combo Et si j'ai envie de finir mon autre combo Avec les lights Bah par exemple je fais ça Light light Voilà Donc du coup je finis mon combo Ça va tout le temps être comme ça La fin des combos du personnage Sinon il reste Ça reste du combo d'harcèlement Et ça va continuer sur un combo infini Ensuite mesdames et messieurs On va parler du fameux combo Avec le perso Qui permet en fait de mettre du pressing Donc du coup L'attaque légère L'attaque puissante Il faut savoir qu'avec ce personnage là Vous pouvez vraiment le faire Sur tous les côtés Il faut savoir une chose C'est que moi j'ai remarqué personnellement Que si vous faites par exemple L'attaque légère Au même endroit où vous faites L'attaque puissante Souvent les gens ne vont pas forcément Réussir à l'appareil Il faut savoir que la deuxième Attaque légère Est vraiment très rapide A chaque fois Donc du coup Elle fera toujours Neuf de dégâts Ça ça reste quand même normal Et en fait vous pouvez enchaîner Ce combo à l'infini Il faut savoir que ça n'a Aucune propriété Ça met juste du pressing Et vous pouvez très bien Enchaîner avec double light En fin de combo Pour mettre du pressing Et mettre plus de dégâts Voir carrément Lâcher une attaque puissante Et ensuite enchaîner Avec une imblocable Que vous pouvez cancel Que vous pouvez garder Il faut savoir que le combo Vous mettez du pressing Comme ça Ça permet de maintenir La cible en face de vous Et aussi d'éviter Qu'elle fasse des conneries Et qu'elle essaye de vous taper Il faut savoir que La personne peut quand même Esquiver les coups Que vous allez faire à chaque fois Mais si vous voulez vraiment Pas qu'elle se barre Vous pouvez lâcher double light Comme ça vous êtes sûr Et certain qu'il restera En face de vous Donc ça c'est vraiment Le combo infini du perso Que vous pouvez bien sûr Finir avec soit double light Et donc du coup Ça rend vraiment Le personnage très très fort Dans un sens Où si un gars en face Et débutant Qu'il ne s'est pas bloqué Ni parait Vous êtes en train de le laver Je vous le dis honnêtement C'est très très simple Avec ce personnage là Par contre Là il faut savoir une chose C'est qu'avec le perso Vous avez la possibilité De pouvoir Avoir de la super armure En fait dans vos combos C'est à dire qu'en fait L'attaque de zone Est utilisable Pendant ce combo de harcèlement Donc du coup Si je fais Attaque légère Attaque de zone Je vais enchaîner Sur cette fameuse attaque A 22 dégâts Il faut savoir qu'elle est annulable Voilà Donc vous pouvez l'annuler Bien sûr c'est très très fort Pourquoi ? Parce que ça veut dire Que imaginons L'adversaire a tout le temps Envie d'esquiver vos coups Donc c'est à dire Vos attaques à légère Puis après passer sur Attaque puissante Le mec esquive Là vous avez la possibilité De lâcher une attaque de zone Là à ce moment précis L'highbox sera beaucoup mieux Vous aurez bien sûr Un super armure C'est à dire que Si vous allez vous faire frapper Il y a une possibilité Que vous envoyez le coup Vous tuez l'ennemi Et que vous soyez tranquille Mais donc du coup Ça va permettre de créer Un mixup Au lieu de faire tout le temps Attaque légère Attaque puissante Vous allez faire Attaque légère Attaque de zone Bien sûr comme cette zone Elle est annulable Vous pouvez très bien L'annuler pour mind game Et entre guillemets Choper l'adversaire Si jamais il fait une connerie En essayant une parade Ou quoi que ce soit Mais ce qui est super intéressant A savoir C'est que cette zone Peut être enchaînable Deux fois Donc c'est à dire Vous pouvez faire une fois Puis deux fois Ça c'est très très intéressant Dans un sens où Bah en fait Ça permet de mettre du pressing Surtout quand il y a Plusieurs ennemis en face de vous Et que vous voulez faire Des gros dégâts Parce que ça cale quand même 22 dégâts Et 24 de dégâts C'est vraiment pas mauvais du tout Et surtout c'est une zone En super amort C'est à dire que Vous allez être puni Peut être par la suite Mais vous allez mettre les dégâts Faut savoir que C'est quand même intéressant D'avoir un perso Qui a de la super amort Sur de la zone C'est à dire que Vous pouvez très bien Faire ceci Par exemple faire un combo classico Enchaîner sur une zone Hop vous vous enchaînez Sur la deuxième Et vous l'annulez Avec bien sûr Le bouton d'annulation Et vous faites brise garde Vous pouvez très bien Annuler la première Faire une brise garde Vous pouvez très bien annuler Faire une dashée Voilà vous pouvez vraiment Faire pas mal de choses Même enchaîner Et continuer les combos Parce que c'est pas Parce que vous calez La première zone Que vous pouvez pas Continuer le combo Mais du moment Que vous avez pas fait La deuxième zone Vous pouvez continuer Votre combo d'harcèlement Voilà si je fais ça Tranquillement Et que je lâche des zones A chaque fois Ca passe toujours Voilà bien sûr La zone je peux juste L'annuler et enchaîner Sur d'autres combos Par la suite Mais si je fais double zone Je ne pourrais pas enchaîner Voilà là j'essaye Mais je ne peux pas Donc la double zone C'est pareil C'est comme la light Comme la lily Ca permet en fait D'arrêter le combo D'harcèlement Mais c'est beaucoup plus intéressant Dans un sens Où vous allez en fait Faire un combo Avec de la super armor C'est à dire que Si le gars en face Fait une connerie Qu'il essaie d'esquiver Il se prendra la zone Obligatoirement Et si la lightbox Est plutôt intéressante Sur ce coup là Bah le perso Cela prendra Vous allez gagner des dégâts Vous allez gagner Bah peut-être le duel Et donc du coup Vous allez pouvoir peut-être Bah continuer votre game Tranquillement Sans avoir trop de soucis Ca c'est super intéressant A souligner Bien sûr Dans ce combo de harcèlement Vous avez aussi La possibilité de pouvoir caler Des bâches Faut savoir que Ce personnage là A deux types de bâches Différents Voir même trois Dans un sens Où vous avez Un double bâche Qui est enchaînable Et vous avez aussi Un bâche En début de posture C'est à dire que Vous êtes là Vous êtes en train De regarder l'ennemi Si je fais Le joystick En avant De gauche Et que je fais Ensuite esquive Et que j'appuie Sur le bouton de brigade Ca fait ceci Ca fait un bâche A 10 de dégâts Ce qui est super important A souligner Sur ce bâche A 10 de dégâts C'est que Prenez pas de garantir Une attaque légère C'est obligatoirement Vous caler 10 de dégâts Le gars en face S'il a du bon mind game S'il a vraiment du bon parrain Il peut vous parer La prochaine attaque Que vous allez caler Ca c'est pas du tout Garantie la prochaine Je vous le dis Parce que je vois souvent Des mecs qui pensent Que s'ils calent le bâche Ils peuvent enchaîner Avec attaque légère directement Sans être puni Faut savoir que non Si le mec en face Il est bon Il arrive tout simplement A choper le truc Et en fait A vous parer la light Donc moi le mieux Que je vous donne Moi personnellement C'est que déjà Essayez de faire des Eevee A la place Au lieu de faire des light Pourquoi ? Parce qu'au moins Si le gars veut vraiment Parer cette attaque légère Un peu comme les mecs Avec la Nobu Quand ils esquivent Sur le côté avec R1 Comme un con Ils continuent à taper Alors qu'ils ont lâché le kick Tu vois un petit peu la connerie Où le gars continue ses combos Alors que de base C'est lui qui va être puni Bah c'est pareil avec Oslo C'est à dire que Si vous faites la connerie Bah ça peut vous porter préjudice Donc le mieux Quand vous faites le bash Avant avec le Oslo C'est mieux de lâcher la Eevee Bah pour moi en tout cas Au moins vous êtes sûr Que le gars va pas pouvoir Directement vous punir En essayant de parer la light Et surtout que Si jamais ça touche sur la light Et que le gars bloque Bah en fait Vous ne pouvez plus continuer Votre combo Donc théoriquement Vous êtes en position défensive Donc le mieux c'est Hop on fait le bash On fait la Eevee Après vous pouvez faire la light C'est pas un soucis Mais dans un sens Il n'y a rien qui est garanti Dans ce que je fais Parce que le bash Fait des dégâts Ok ? Après le bash Il est réagissable Je tiens quand même à le rappeler Parce que si je le fais de loin Bah normalement ça ne touche pas Voilà Si je rate Bah je suis punissable Je tiens quand même à le rappeler Donc voilà Si je le rate Le mec peut me taper C'est pas un soucis Et bien sûr je peux pas l'annuler C'est obligatoirement Je le cale comme ça Et je peux me faire punir par la suite Donc ça c'est bien Pour mettre 10 de dégâts Faut savoir que le personnage là Est vraiment intéressant Quand vous calez 10 de dégâts Par exemple Sur un mec en face Qui est vraiment très très low Voilà Vous voyez que le gars Il a juste besoin de se prendre 10 de dégâts dans la gueule Hop petit bash Et puis voilà Vous lui enlevez vraiment Un petit bout de sa barre Et ça peut le tuer Bien sûr le fait de dire Que le bash Vous pouvez l'enchaîner Sur attaque puissante Vous pouvez Vous pouvez très bien l'enchaîner Avec bien sûr L'attaque de zone Ce qui est aussi intéressant C'est à dire Si jamais il y a plusieurs ennemis En face de vous Bah vous lâchez un bash Vous lâchez la zone Au moment vous tapez Non seulement les mecs à côté Mais aussi le mec en face de vous Et ça peut être intéressant Je trouve que vraiment La mécanique de pouvoir lâcher une zone Après ce bash là Ça permet en fait De peut-être taper le gars Si jamais il tente une esquive Au lieu par exemple De faire la light Ou le gars S'il bloque Bah c'est fini Bah vous pouvez plus continuer les combos Donc ça c'est vraiment intéressant A souligner C'est que vraiment Vous pouvez mieux faire Attaque puissante Et l'attaque de zone Après pour le reste Vous pouvez pas enchaîner Sur autre chose En termes d'attaque légère Ou d'attaque puissante Le seul truc Que vous pouvez enchaîner C'est le double vache Faut savoir que le double vache Est obtenable directement A partir du bash Neutral Qu'on appelle C'est comme ça en fait C'est à dire un bash Qu'on peut faire directement Bah dès le début du combat Sans avoir commencé un combo Donc là Je fais bash Et je refais bash Donc c'est à dire J'appuie deux fois Sur le bouton de brise garde Quand je dash en avant Hop je dash avant Là je refais brise garde Et hop Je le chope Donc là c'est un double vache Avec le personnage Donc ça permet en fait De faire une sorte de 50-50 C'est à dire que Si vous faites le vache Et que vous lâchez la zone Le gars se prendra la zone Si jamais il a mal lu En fait votre coup Sinon Bah vous pourrez directement Le choper par le callback S'il n'a pas du tout bougé Après votre première bash Donc du coup Ça va vous garantir 30 d'autres dégâts C'est vraiment pas mauvais du tout Et c'est l'un des seuls persos Qui a cette spécificité là C'est d'avoir un double vache Ça met énormément de pressing Il faut savoir que Si votre allié à côté de vous Arrive à garantir Le deuxième bash Vous pourrez vraiment faire Des dégâts totalement dévastateurs Il faut savoir que C'est vraiment pas mauvais du tout Et que je conseille d'utiliser Souvent quand vous voyez Que vous avez des alliés Qui sont intelligents Parce que quand ils sont cons Souvent le deuxième bash Ne passera pas Donc du coup Vous avez le bash comme ça Directement en light Si genre vraiment Vous pensez que ça va passer Vous avez aussi en ii Voilà bien sûr Que vous pouvez aussi annuler Il n'y a pas de problème Vraiment c'est pas un souci Ou sinon vous pouvez faire Le bash en zone Que je trouve très intéressant Pour moi en tout cas Parce que je l'ai fait beaucoup de fois Et je trouvais que ça passait plutôt bien Parce que si le gars par exemple Bah je tapais le premier Et qu'il y avait un deuxième imbécile Qui passait à côté Bah il se prenait le coup Et vraiment c'était assez puissant Et après vous avez Le bash Si vous appuyez Deux fois de suite Sur le bouton de brise garde Hop Vous faites le dash Hop Brise garde ça fait le bash Et le deuxième bash Directement en appuyant sur brise Donc ça Vraiment très très intéressant Et très très cool Sur le personnage En termes de bash neutral Ensuite vous avez le bash Avec le personnage Qui est pendant le combo C'est à dire avec l'attaque légère Vous pouvez faire le bash Après l'attaque puissante Vous pouvez faire le bash Après l'attaque de zone Vous pouvez faire le bash Et ça fait tout le temps 18 de dégâts C'est très très fort Après c'est réagissable Franchement Si tu le vois en face de toi Fais attention C'est pour ça que moi personnellement Je trouve que contre des débutants Parce qu'ils vont réagir directement A ce genre de conneries C'est plutôt de l'annuler Vous pouvez annuler ce bash En appuyant sur le bouton d'annulation Souvent les ennemis en face Vont réagir Parce que moi personnellement J'en ai croisé beaucoup De joueurs en face de moi Qui étaient avec bien sûr Un oslot Ou avec d'autres persos J'ai remarqué que ce bash là Comme il était plutôt lent Les gens avaient tendance Soit à réagir sur un dash côté Soit à attendre Que vous fassiez une connerie Et que vous lâchez le bash Et donc du coup De pouvoir vous punir par la suite Donc du coup le mieux pour moi C'est de lâcher de temps en temps Voilà le bash complet Comme ça vous lâchez quand même 18 de dégâts Ce qui est pas mauvais Surtout quand vous êtes en gang Et de pas le lâcher Quand vous voyez que le gars Est vraiment assidu Sur ce genre de truc Voilà il faut savoir Que si vous laissez pas passer Ce truc là Il y a moyen qu'il lâche Un dash de côté Qui laissez tout simplement De vous punir Qui laissez tout simplement Peut-être d'attendre Et de pouvoir ensuite Enchaîner avec d'autres combos Donc là vous pourrez le parer Par exemple Donc vraiment Moi je trouve que c'est mieux De l'annuler Après c'est mon point de vue À moi Mais vous pouvez le laisser De temps en temps Et bien sûr Faut savoir que Ce bash là C'est pareil C'est comme le bash neutral Pour l'enchaîner sur double bash Vous pouvez même l'enchaîner Sur zone Bash Zone Light Bash Zone Genre tout ce que vous voulez Vraiment c'est Le perso est vraiment simple D'accès dans un sens Vous pouvez continuer les combos Et bien sûr Je tiens à rappeler C'est quand même une remarque Très intéressante aussi C'est que c'est comme le bash neutral C'est à dire que Si vous calez Le bash en plein combo C'est un bash à 18 Qui ne garantit rien C'est à dire que Vous faites les 18 de dégâts Si le mec se le prend dans la gueule Le coup Mais Derrière vous avez rien de garantie Donc c'est à dire que Si je fais ça Et que je fais ça Et que je mets la light Le gars normalement peut bloquer Si je fais par exemple Attaque puissante Que je fais le bash Et qu'ensuite je fais l'high Ce n'est pas garanti En fait Faut tout le temps se dire Que les bash Du fameux perso Oslott Ça ne garantit Aucune attaque Que ce soit la light La zone Ou l'attaque puissante Ça ne garantit rien C'est à dire que là En fait Il faudra toujours réfléchir A ce que Vous avez en face de vous C'est à dire que là Par exemple J'ai une spade à sein Parce que c'est un bot Bah moi pour moi Si je lâchais un bash neutral Bah je lâcherais une zone Parce que je sais pertinemment Que peut-être la spade Va lâcher une dash et côté En pensant que peut-être Il va peut-être parer la light Ou peut-être qu'il va essayer De croire qu'il va avoir Quelque chose en plus Moi personnellement Je trouve que c'est mieux De jouer sur les attaques puissantes Avec les bash Ou avec la zone Qu'avec les light C'est mon point de vue à moi Après vous faites ce que vous voulez Mais pour moi Je trouve que ça met plus de pressing Par exemple De même de l'annuler Ça pourrait mettre Beaucoup plus de pressing A ce moment là Mais tu vois De pouvoir vraiment Jouer sur les attaques puissantes Et les attaques de zone Après le bash A chaque fois Et même de pouvoir enchaîner Avec bien sûr La fin de combo Que ce soit en zone Que ce soit en light Ou que ce soit en attaque puissante Donc vraiment Les bash C'est intéressant Surtout pour mettre des dégâts Quand le gars A vraiment plus beaucoup de vie Et c'est vraiment intéressant Pour faire réagir L'adversaire en face de vous Surtout le bash En plein combo Parce que le bash neutral Personnellement C'est mieux pour mettre du pressing Et directement accéder Sur le second bash Mais vous pouvez très bien Le faire en combo Avec bien sûr Le double bash Comme ceci Vous avez juste appuyé deux fois Sur le bouton de brise garde En plein combo Hop Et puis voilà Ça fait ceci C'est vraiment très très intéressant Et ça met beaucoup de pressing Vraiment un personnage Très très intéressant Pour ce côté là Où vraiment en fait Vous avez une liberté de combo Assez hallucinante Et vous pouvez très bien Vous adapter à tout type de gameplay Et c'est vraiment bien Ensuite Parlons des attaques dashées Du hostlot Il faut savoir qu'ils ont Une petite spécificité Qui peut être intéressante Bien sûr Dans des ganks Ou même dans des possibilités De faire du délock C'est à dire De changer de cible A toute fin De votre dash Pour pouvoir taper un autre gars Qui est vachement intéressant C'est le fait D'avoir un blocage supérieur Sur les attaques légères Il faut savoir Que ce personnage là A une attaque légère avant Extrêmement rapide Bah je le trouve Personnellement Après peut-être En termes de timing Ça reste le même Mais c'est très très rapide Et que c'est pas si simple À essayer de parer à chaque fois Et que sur les côtés Ça reste largement réagissable Et que vous pouvez très bien L'utiliser pour faire du délock Comme je vous ai dit De changer de cible Au dernier moment Pour taper un autre gars Mais ce qui est super intéressant C'est de se dire Que même si le gars Bloque l'attaque Que vous pouvez continuer les combos Ce qui fait que ça accentue Le harcèlement Et que ça accentue Le fait que le perso Est très agressif Donc du coup Je vais vous montrer ça directement Par rapport à ce personnage là Donc là hop Au niveau d'Aspaz 1 Je mets le blocage Et hop Du coup vous pouvez voir Que même si Je fais l'attaque d'achet avant Légère Avec le hostlot Ça va tout simplement Continuer le combo Donc là je peux continuer Il y a zéro soucis Bien sûr Là l'attaque légère En fin de combo Que j'ai faite là Bah elle n'était pas En blocage supérieur Parce que les blocages supérieurs Sont seulement disponibles Que sur les esquieux Donc ça c'est super intéressant A souligner Voilà Donc par exemple Imaginons je fais ça J'annule mon un blocable Et je bascule directement Sur une attaque légère Comme ça en pleine dachée C'est super intéressant Parce que ça met toujours Du pressing sur le blocage Donc vraiment intéressant De se dire Est-ce que c'est possible Que pendant des combos Je puisse l'annuler Dans une dachée avant Les dachées cotées Je ne vous conseille pas Mais une dachée avant Ça peut être super intéressant Voilà Donc du coup Là je suis là Je suis contre un personnage Qui est vachement défensif Même si j'essaie de répliquer Et que je vois Que j'ai quand même La possibilité de le taper Et que j'ai bien lu Ce qu'il a fait l'adversaire Je serai quand même Sur le blocage Et je pourrais continuer Mon combo Voilà Peu importe ce que je fais Je pourrais même continuer Sur de la zone Je pourrais même continuer Sur une double light Même si la deuxième light Sera bloquée Parce qu'elle n'a pas La propriété de blocage supérieur Et je pourrais aussi Continuer sur un bâche Voilà Donc ça c'est super intéressant A souligner C'est à dire que c'est pareil Pour tout le reste Avec ce personnage là C'est que même sur les dashés Vous pouvez continuer Les combos habituels Et continuer du harcèlement Continuer ce que vous avez à faire Moi ce que je trouve Super intéressant Avec ces dashés là C'est surtout de pouvoir Cancel des combos En une dashée avant Pour remettre du pressing Ou même carrément Si genre par exemple Vous avez une spada Ou un personnage Qui lâche une imbloquable En face de vous Si vous voyez Vous avez le timing Pour pouvoir lâcher Une attaque légère Au moment Où vous voyez que l'imbloquable Vous allez peut-être Vous la prendre dans la gueule Il y a peut-être moyen Que vous arrivez quand même A la contrer Après ça dépend des persos Je vous déconseille De faire ça quand même Mais moi je sais que des fois Quand j'arrive à mindgame Le gars par exemple Une valkyrie Qui je sais d'avance Va faire un combo précis Et que je vois Qu'à la fin J'ai une possibilité De lâcher une attaque légère Je le fais Si par exemple Je vois un aircir Il va préparer une imbloquable Je peux lâcher une attaque légère En plein combo En dashé Pour être sûr à certain De le toucher Mais voilà Se dire déjà que Cette spécificité là D'avoir bien sûr Les dashés avant Et même les dashés cotés Avec cette propriété De bloquage supérieur Ça permet vraiment De remettre en cause Tous les combos possibles Et de pouvoir continuer Le harcèlement Bien sûr Si vous voulez continuer Sur le blocage C'est mieux d'enchaîner directement Avec des zones Et des attaques puissantes Sinon en ce moment là Vous ne mettez pas du pressing Sur le blocage Donc voilà Ça c'est intéressant A se dire quand même Que ces attaques dashés Sont très très intéressantes Pour continuer du combo Pouvoir continuer aussi A mettre du pressing Que ce soit sur un seul mec Mais même sur un autre mec Voilà Après le mieux Pour moi Sur les attaques dashés C'est quand vous faites Attaque dashés De basculer sur une zone Pour moi c'est le plus intéressant Parce qu'à ce moment là Vous tapez non seulement Le gars qui est à côté Mais le mec qui est en face de vous Bref c'est intéressant Et vous avez aussi La double light comme ça Directement en dashé Qui est très très intéressante Je trouve pour vraiment Stopper le mec Et vraiment le laisser Là où vous êtes Voilà c'est à dire En face de vous Moi je trouve que c'est Très très intéressant La double light en dashé côté Après vous faites ce que vous voulez Par exemple il y a des gens Je sais qu'ils font ça Plus attaque puissante Mais souvent Les adversaires en face Sont pas si cons Vont esquiver Voilà ça parait tout con Mais c'est comme ça Après vous pouvez très bien Faire le bash et l'annuler Ou le laisser Comme vous voulez Et puis enchaîner peut-être Sur un double bash Ça c'est comme vous voulez Comme je vous l'ai dit C'est un personnage Qui est assez mixable Dans un sens où vous pouvez Faire ce que vous voulez A chaque fois Donc hop J'enchaîne les combos Je peux continuer à chaque fois Et vraiment c'est très plaisant A jouer De se dire voilà Je peux lâcher une attaque dashé Par exemple là je ride un truc Où je fais hop le bash Voilà hein Je peux enchaîner Il n'y a pas de problème C'est vraiment très très intéressant Et de se dire aussi Que cette attaque dashé avant Qui met beaucoup de pressing Peut être très bien utilisé Que ce soit pour choper Un gars de loin Parce que vraiment Un sacré tracking Entre guillemets En termes de longueur Voilà Je peux vous montrer Mais on peut taper vraiment Très très loin avec ça Mais aussi les dashés côté Pour pouvoir choper Les adversaires qui sont sur le côté Bien sûr qu'on peut enchaîner En zone C'est beaucoup plus appréciable Voir même enchaîner En zone qu'on peut annuler On peut même Arrancer sur un bash Qu'on peut annuler Ça dépend de ce que vous voulez faire Et ça dépend aussi Si vous voulez par exemple Maintenir un adversaire Avec double light Ou continuer les combos Avec attaque Attaque puissante Attaque légère Un bash Attaque légère Après j'ai pas envie Du coup hop Je fais attaque légère Je lâche une attaque puissante Il esquive comme un con Il se t'apprend Voilà Après je fais les combos Genre hop Là j'ai pas envie Du coup je fais ça Voilà Après tout dépend Ce que vous voulez faire C'est toujours la même chose C'est Faut mixer Faut s'adapter à l'adversaire Et vraiment Savoir ce que vous voulez faire Je trouve que déjà Avoir cette propriété là Sur les esquives C'est vraiment très très intéressant Pour finir Sur la liste de coups Du personnage Vous avez bien sûr L'attaque en posture Qui est comme ceci Vous avez juste à mettre Le joystick droit De votre manette En arrière Et vous avez directement Cette posture Faut savoir que Quand vous avez la posture Vous vous déplacez Un tout petit peu plus vite Mais bon C'est pas vraiment Le principal Et qu'en fait Ça permet d'enclencher Une attaque puissante Qui fait très très mal En gank Et qui permet littéralement De stun l'adversaire Pendant Une milliseconde Deux millisecondes J'en sais rien Exactement Combien de temps Mais bon On va dire que C'est un timing Vraiment très bas Voilà Mais ça reste Très très cool Dans un sens Où ça lâche Non seulement des dégâts Au moment où ça touche Avec l'attaque Mais aussi ça lâche Des dégâts spéciaux Où le gars en face Pourra peut-être Mourir à cause de ça Voilà Donc ça peut être Très 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 cool Faut savoir que Si j'enlève la posture Je ne l'ai plus Donc directement Faut faire attention Avec ce truc là Et faut savoir Qu'elle prend Un peu plus de temps A se mettre en place C'est pas comme Jang Joon Ou comme Lanobu C'est vraiment Voilà Faut vraiment Préchotter un petit peu Pour essayer de mettre Cette posture Donc du coup Par rapport à cette posture là Faut savoir une chose C'est qu'elle permet D'esquiver les coups Voilà Faut savoir qu'avec Certains personnages En fonction du matchup Donc c'est à dire En fonction des persos Que vous avez en face de vous Si le perso en face Ne peut pas effectuer Trop de combos Ou que par exemple Sur un bash Il est punissable Bah vous pouvez tout simplement Le punir Donc là par exemple Je suis avec la spade Si je fais avec la spade Et qu'elle me fait Une attaque puissante Hop Je peux directement L'esquiver avec la posture Donc du coup Je stick arrière Droit Pour pouvoir en fait Basculer sur mon coup de machette Donc là hop Vous pouvez voir qu'en fait C'est une propriété d'esquive Comme Jang Joon Comme Nobushi Sauf que le cast Est un peu plus long Que d'habitude Mais bien sûr C'est normal Dans un sens Où vous avez quand même Un outil qui est extrêmement puissant Par la suite Pour pouvoir directement Enchaîner en combo Donc là hop J'esquive encore Et hop Je peux basculer Sur mon attaque puissante Voilà Et vraiment Et vraiment c'est très très fort Est possible Déjà après une esquive Parce qu'en fait C'est considéré comme une esquive En soi Parce que là Le gars il attaque Je le punis Donc du coup Après pour des personnages Qui enchaînent Malheureusement C'est compliqué Parce que s'il lâche une attaque puissante Puis une attaque légère Là vous la prenez dans la gueule Donc du coup Comme je vous l'ai dit Ça dépend des personnages Qui est en face de vous Et de ce qu'ils ont fait Par exemple Si le gars fait un bash Et que vous arrivez à ride le bash Bah vous pouvez Passer en arrière comme ça Et le choper Voilà Donc du coup C'est un outil très puissant Et en même temps C'est à propriété d'esquive C'est à dire que ça fait Une esquive arrière Donc du coup Vous pouvez directement Faire une contre-attaque Avec ce genre de choses Bien sûr En quoi ça vous donne Accès littéralement Bah cette fameuse attaque Faut savoir que cette posture là Est vraiment très intéressante Surtout en gank C'est à dire Si vous êtes en 2v1 Avec un allié à vous Et qu'il n'y a que Un seul adversaire en face Si votre allié garantit Tout simplement L'attaque puissante En lâchant une légère Ou en essayant de lâcher une GB Quoi que ce soit Vous avez la possibilité Du coup De lui sauter dessus Comme ceci Faut savoir que cette posture Et cette attaque Ne peut pas être annulable Donc c'est à dire Qu'une fois que vous l'avez lancé C'est terminé Ça sera toujours sur la garde En haut Et ça fera quand même Pas mal de dégâts Voilà Bien sûr C'est enchaînable Avec beaucoup de choses Voilà Donc vous faites ceci Vous pouvez directement faire L'attaque un blocable directement Ça considère comme quoi Vous finissez le combo Vous pouvez faire aussi la light Mais sauf que vous pouvez voir Que le casse est beaucoup plus long Et aussi vous pouvez faire La zone Voilà Que je trouve intéressant Parce que à ce moment précis Vous allez voir Qu'il y a beaucoup de joueurs Dès qu'ils vont se prendre la posture Ils vont avoir envie d'esquiver Et je trouve que la zone Est très très intéressante A lâcher Pour pouvoir en fait Taper le mec en face de bout Après il y a aussi L'un blocable Qui est très intéressant aussi Mais je trouve que On part souvent l'un blocable Avec l'oslotte Ce qui est un petit peu dommage C'est pour ça que souvent Vaut mieux l'annuler en brise garde Ou l'annuler Et voir comment le mec réagit Et ou sinon par exemple Comme je l'ai déjà fait De pouvoir annuler De faire une attaque d'achat avant Parce que l'attaque d'achat avant Il est très très rapide Voilà Donc du coup vraiment Une grosse possibilité Au niveau de cette posture Vous pouvez même enchaîner Sur un bash Et même sur un double bash Donc c'est à dire que là Vous êtes en train Non seulement de stun Voilà je le stun avec la posture Je lâche le bash Et on me le garantit Et hop je relâche Encore un autre bash Donc en gros ça garantit 16, 8, plus 18, plus 22 Donc là déjà Vous avez garanti Sur 18 et 22 Vous avez garanti littéralement 42 dégâts Voilà Vous avez le 8 Plus le 16 Donc du coup ça vous fait déjà Un total de 56 Plus 8 Bah si je fais le calcul Ça vous fait déjà des dégâts Au dessus de 60 Juste en faisant 3 combos Donc hop Ceci Hop je le chope Hop le 16 plus le 8 Hop je refais le bash Et je refais le troisième baffe Ça fait vraiment Très 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 mal Et si vous avez des alliés Qui savent un minimum Réagir sur ce genre de choses Bah non seulement Il vous garantit le saut Il vous garantit le bash Et il vous garantit le deuxième Il faut savoir qu'en plus Le timing Sur le coup de schlass Au niveau de la gorge Sur le dernier bash Il faut attendre Un tout petit peu Pour que l'allié puisse Balancer une attaque puissante Ça sera garanti De toute façon Mais il faut pas qu'il tape Au moment où vous mettez Le schlass au niveau de sa gorge Sinon ça sert à rien Vraiment vous attendez Genre là Sur la première Là vous pouvez peut-être taper Ensuite vous attendez un peu Là vous pouvez taper Et là vous pouvez retaper Vers la fin Au moment où il le rebalance Un peu plus loin Donc du coup vraiment Très très intéressant De se dire que ce personnage là Peut enchaîner littéralement Bah entre guillemets Pas trois baches Mais genre entre guillemets Trois possibilités de stun Pour ensuite enchaîner Sur des dégâts quoi Pour moi ça stun Littéralement ce truc là C'est vraiment Genre le gars fait rien Genre il est tourdi Entre guillemets Il peut pas faire grand chose Après bien sûr Le problème c'est que C'est à dire que Si le gars se prend L'attaque de machette Il peut très bien esquiver Mais après ça A vous de trouver En fait ce que le gars va faire C'est toujours pareil En fait le perso S'adapte beaucoup A l'adversaire en fait Sinon en ce moment là Vous pouvez rien faire du tout Le seul petit souci Que je trouve Par rapport à ce personnage là C'est que c'est dommage Que cette posture N'est pas disponible En recovery sur le perso En fait J'aurais très bien aimé En fait pouvoir faire Attaque légère Et puis par exemple Faire une attaque puissante Que j'annule en fait Avec cette posture Comme ça Donc du coup en fait Le mec va croire Que je le tape avec l'attaque puissante Et du coup je fais la posture Et là je le tape Mais malheureusement Ça n'a pas été mis dans les combos Je trouve ça dommage Ce serait mis beaucoup de pressing Et ce serait mis beaucoup plus d'importance Sur cette posture Sur cette posture là Je ne vais pas vous le cacher Que si vous lâchez ça en duel Déjà le gars Quand il va vous voir comme ça Il va instantanément Vous avoir envie De vous lâcher une attaque légère Directement sur vous Voir une attaque puissante Pour vous choper Ou bah soit Le gars va attendre juste Que vous lâchez directement Cette attaque Pour pouvoir vous punir Donc du coup en parade Ou dans quoi que ce soit Ça reste toujours le même problème Malheureusement Mais bon Je ne peux pas faire autrement Malheureusement Ça reste toujours le même problème Et il faut savoir Que ce personnage là En termes de posture Non seulement c'est intéressant Dans un sens Mais dans un autre sens Bah vous vous dites quand même Que ça peut porter préjudice Si vous ratez le coup Donc du coup c'est vraiment Quand vous voyez Que c'est garanti Et que vous pouvez le faire directement Et après vous pouvez enchaîner Sur ce que vous voulez Je vous l'ai dit C'est très modulable Vous pouvez vous enchaîner Vraiment très facilement Le perso Voilà vous pouvez très bien Faire des combos Et puis enchaîner Et puis hop Repartir Et enchaîner Donc du coup la posture Très intéressant en gank Mais à éviter en duel Et peut être intéressant Sur de la contre-attaque Si vraiment vous avez la ride Par exemple Une attaque puissante Voilà vous voyez Que le gars fait une attaque puissante Hop Vous le punissez directement Comme ça Vous faites une imblocable Vous l'annulez Hop Vasculant zone Double zone Par exemple Voilà Je trouve que c'est la meilleure Chose à faire Avec ce fameux perso Et c'est surtout de se dire D'éviter par exemple De lâcher le bâche Après la posture Comme ceci Parce que souvent Si vous lâchez le bâche Le gars va esquiver instantanément Donc là vous pouvez utiliser La brise garde Ou ça vous pouvez laisser L'imblocable Comme ça il se l'apprend Si jamais Il n'arrête pas A le faire correctement Ou sinon la zone Comme ça vous êtes sûr et certain De garantir quelque chose Parce que le gars Obligatoirement Vu le timing Vous aurez peut être La possibilité de pouvoir le taper Mais moi je trouve que Laissez le bâche Après la posture Je trouve pas ça intéressant Je préfère la nuit Après c'est mon avis Je tiens à le rappeler quand même Mais voilà Je trouve que la posture C'est vraiment bien en gank Mais pas pour le reste Mesdames et messieurs Maintenant on va parler Des brise garde Alors les brise garde C'est simple avec le hausse lot Ça reste toujours pas compliqué Vous avez l'avant Qui a plutôt une portée correcte Vous avez aussi L'arrière qui est sympa aussi Portée correcte Voilà Pareil sur le côté droit Vous avez Portée correcte aussi Hop Et portée à gauche Portée correcte Faut savoir que bon Ça reste quand même bien Pour jeter un mec dans le vide Après faut savoir Qu'au niveau des brise garde Le punish reste toujours le même C'est attaque puissante Peu importe le côté Voilà A chaque fois que vous faites une brise garde Vous avez une attaque puissante garantie Et que vous pouvez bien sûr Enchaîner Donc du coup Hop Vous pouvez enchaîner ceci Vous pouvez enchaîner avec une attaque légère Vous pouvez même enchaîner Attaque puissante Zone Voilà Et vous pouvez même enchaîner Avec brise garde Hop Bâche Donc ça c'est vraiment intéressant De se dire que La brise garde Permet d'accéder à beaucoup de choses Et que voilà Elle est disponible sur tous les côtés Donc pour les débutants Au moins vous n'êtes pas paumé Parce qu'il faut savoir Par exemple le Jarl C'est que en haut Le Jongjun C'est que en haut Donc voilà Au moins vous n'avez pas de soucis Par rapport à la brise garde Ça reste toujours le même principe Voilà Maintenant on va parler des parades Mesdames et messieurs Les parades Il faut savoir que Pour une attaque puissante Qui est parée C'est une attaque légère garantie Voire une attaque légère garantie Mais en dâché La zone ça passe pas J'ai déjà essayé Ça passe pas Et si vous êtes sur une parade light Donc une attaque légère Vous avez l'attaque puissante Qui est garantie Donc là je vous montre rapidement Donc attaque légère Hop Attaque puissante garantie Qu'on peut enchaîner en combo Ok Pas un soucis ça Ok Donc hop Directement On peut enchaîner Voilà Hop Que ce soit avec les autres combos C'est pas un soucis Et pour l'attaque puissante C'est que L'attaque légère Qui est garantie Ou l'attaque dâché Qui est garantie C'est tout Sinon le reste ça passera pas Voilà Donc soit l'attaque légère à 12 Soit l'attaque légère à 15 Voilà Vous pouvez pas faire sur les dâché côtés Je tiens à la rappeler quand même Et que la dâché avant Voilà Donc le dâché avant Sur le 15 de dégâts Au moins vous êtes sûr et certain Vous gagnez quand même 3 de dégâts supplémentaires C'est pas à négliger du tout Ou sinon L'attaque légère Si vraiment vous avez la flemme quoi Et que vous avez pas envie De gagner des dégâts supplémentaires Pour la zone Vous pouvez voir que ça passera pas Voilà La zone ne marche pas Avec le hostlot Ce qui est quand même hallucinant Mais après c'est parce que La propriété de la zone Est vraiment déjà sympa Donc je pense que c'est pour ça Qu'on peut pas zoner Sinon ça serait trop fort Donc l'hostlot ne peut pas Punir en attaque de zone Sur une attaque puissante Il peut juste punir En attaque d'achet light Et je vous conseille D'avoir ce réflexe Directement avec l'hostlot Sinon Vous allez perdre des dégâts Donc ça c'est au niveau Des parades Au niveau de l'hostlot Et ça reste très intéressant Bien sûr Petite exception à la règle C'était surtout pour la brise guard Parce que j'ai oublié d'en parler Mais faut savoir que Si jamais vous mettez Un mètre contre le mur Vous avez la possibilité De pouvoir basculer sur la posture Bien sûr Tout dépend L'endroit où il est Tout dépend aussi De comment vous l'envoyez Mais normalement C'est garanti Il faut juste trouver Le bon mur Et aussi taper Bien comme il faut Parce que là pour l'instant C'est pas ça Voilà C'était compliqué à faire Il faut voir que Si j'ai le bon timing Je peux le caler En fait c'est juste Une question de bien Le placer contre le wall Et ça fonctionne Mais là bizarrement Ça ne fonctionne pas Mais voilà Vous avez quand même Cette possibilité là De se dire que Si vous l'envoyez bien Comme il faut Vous pouvez quand même La caler Après le timing Reste quand même Assez short Mais c'est possible Voilà Tout dépend de la projection Que vous allez faire Avec le fameux Kensei Voilà Pour les max punish C'est simple Quand l'ennemi Est en face Et qu'il n'a plus de stamina Et que vous avez la brise garde C'est tout simplement Vous le balancez Vous regardez votre indicateur De garde Si il est noir en haut Ça sera en haut Double EV Si c'est le côté pareil Ça sera double EV Voilà peu importe En fait il faut juste regarder La garde Vous le lancez en brise garde Là ma garde est à droite En noir Donc je fais double EV à droite Là pareil Hop je le rechope C'est encore à droite Donc là je fais double EV Et hop à chaque fois J'aurai le 24 plus le 28 Là je rechope Je remets sur le côté Bam 24 28 Par contre pour la parade C'est pas compliqué C'est zone Zone EV Et light Et light d'un autre côté Il faut juste aller vite C'est pas compliqué Donc hop Zone EV Light Voilà Normalement ça passe Il n'y a pas de soucis Donc hop Zone EV Light Pour juste avoir le bon timing Hop Zone EV Après déjà si vous arrivez déjà A caler ça C'est déjà très bien Et si vous avez le bon timing Normalement vous calez Et tout Hop Zone EV Light On recommence Zone EV du même côté Light On recommence Zone EV Light Voilà donc ça fera un combo A 14, 26 et 9 Si vous faites par exemple Le combo que je vous ai dit Avec la double EV Vous verrez que ça ne passera pas J'ai déjà essayé Ça ne fonctionne pas Donc ça sera bien sûr Le combo avec la zone EV Light En parade Donc hop Zone EV Light Voilà C'est le meilleur combo En termes de dégâts Et vous ne pourrez pas faire mieux Voilà Donc c'est mieux comme ça Que de faire double imbloquable Et de se gourer Après je pense que théoriquement Sur la parade Vous pouvez peut-être faire EV Light D'un autre côté Voilà Si vraiment vous avez la flemme De faire la zone Vous pouvez faire EV Light Hop C'est tout Après le reste ça ne passera pas Donc soit c'est zone EV Soit c'est zone EV light Voilà Comme vous voulez Donc voilà messieurs dames Je vous ai tout montré Au niveau du personnage Voilà où je vous ai montré Les listes de coups Les bâches Les dachers Voilà Plus même les braise gardes Parades Etc Même le fait avec la posture Vous pouvez peut-être Mettre contre le wall Et bien sûr Mettre la posture Donc du coup Ça reste un kit Très simple Mais qui est très dévastateur Face à des gars Quand vous avez du mind game Et que vous arrivez A prédire ce qu'ils font A savoir comment ils jouent Et aussi à savoir Si par exemple Ils se prennent des emblots Ils se prennent pas les emblots Ils se prennent la zone Ils se prennent pas la zone Est-ce que le mec Il va rester stoï Face à des light Il va pas bouger Et du coup Vous allez pouvoir Enchaîner comme ça Voilà Le host lot C'est un travail d'adaptation Un gameplay simple Mais de l'adaptation Bien sûr Vous avez aussi Des possibilités de gank A travailler Si vous avez des collègues Qui sont intéressés Avec les ganks Et qui sont intéressés Peut-être pour essayer De voir un petit peu Comment ça se passe Mais voilà Je trouve que le perso Est quand même Vachement fort en gank Je trouve que c'est déjà bien Après le reste Ça arrête juste Pour le rendre op Donc dans un sens C'est très bien comme ça Donc du coup Je vais vous montrer Comment on peut jouer Le personnage D'une manière autonome Passer bien sûr A un ennemi A Donc du coup Je vous montre un petit peu Comment ça peut se passer Donc là Je laisse l'imblo Là il esquive Hop Je lâche une light Parce que j'ai pas fait La light en avant Hop J'ai B Ça peut pas passer Hop Je chope Je fais l'imblocable Il se la prend Là j'ai pas fait au bon moment Donc c'est pas passé Après vous pouvez faire très bien Une light en arrière Et basculer sur zone Ça peut être intéressant Comme par exemple ceci Voilà Vous avez vu que j'ai pu le taper Malgré tout Hop Par exemple là je fais double zone J'annule Hop Bascule en GB Hop Light Ensuite Dachet avant Je peux pas Merde Pareil c'est pareil C'est pas passé Je fais un bash J'annule Je bascule sur ça Bash Double bash Hop Il se prend pas le deuxième Tant pis Hop Dachet avant pour mettre du pressing Light Hop Bash Je rechope Hop Double bash Là normalement Sur le deuxième bash S'il fait une connerie Il peut se le prendre Voilà donc Voilà On peut voir que Il essaie quand même de GB Mais il arrive pas Donc du coup c'est intéressant Hop Il vit Bien sûr ce qui est intéressant aussi En termes de type C'est que Commencez avec des Des attaques puissantes En début de combo Voilà C'est un conseil Ça vitra de vous faire Directement parer Bon c'est ce que j'essaie de faire A chaque fois Hop J'annule Hop Par contre Est-ce que je peux mettre contre le vol Oh oui Je peux mettre contre le vol Et bam Posture Vous avez vu C'est possible de le faire Il faut juste avoir la distance Si vous avez la distance C'est possible Donc vous pouvez mettre la posture Pour un mec qui est contre le vol Voilà Hop Et en fait le temps qu'il se mette comme ça Vous avez la possibilité de le taper normalement En fait c'est juste le temps d'animation en fait Donc là par exemple Je peux faire un bash neutral J'ai annulé son coup Là je fais double bash Là par exemple Hop Je fais ça Je fais la zone Il se prend parce qu'il a voulu taper J'enchaîne en combo Là je mets du pressing du coup Là j'ai voulu J'ai feinté Hop Donc là il va me mettre peut-être une idée Mais vraiment On s'adapte en fait On s'adapte vraiment au gameplay De comment le gars en face Va jouer C'est toujours le même problème Hop Là je suis avant pour mettre du pressing Vous pouvez voir qu'avec le blocage supérieur Je lui mets quand même de la pression Hop je fais un bash avant C'est raté On fait un bash Pareil Pareil Vous pouvez voir que je suis pas safe Sur ce genre de coup Hop Là je fais un bash avant Il a raté Du moment que j'ai pas fait le bash Ça me considère pas Que j'ai fait mes attaques Là vous pouvez voir que Là j'aurais fait la light Ça serait pas passé Là je fais le bash Je fais la heavy Hop je refais une heavy Là il s'est pris la heavy Tu vois Vraiment tout est une question De gameplay Tout est une question d'adaptation Et de voir comment ça peut passer Voilà Et de toute façon Peu importe les bash que je fais Ça ne garantit aucune attaque Voilà Ça c'est important à swinger quand même Pour prendre des risques Avec le host lot Pour mettre des dégâts Hein Voilà Hop Mais vraiment On peut voir que Je joue qu'avec Voilà hop J'ai esquivé le coup Vous avez pu voir Hop j'ai pu enchaîner Vraiment c'est que Que du main game C'est vraiment T'es là Tu te demandes Qu'est-ce que t'es en face Bah là j'ai un Kensei Le Kensei qu'est-ce qu'il fait souvent Bah il esquive côté Donc du coup il va taper tout le temps Ou il va essayer de taper Sur les esquives Du coup bah si je joue beaucoup Avec ma zone Bah je risque de le toucher Très souvent Voilà Vous pouvez voir là Il a essayé de me taper Je joue que sur ça Je joue sur de la portée Je joue sur des dégâts Voilà Là par exemple J'aurais remis ma zone Je l'aurais tapé Enfin même si je prends des dégâts C'est fou hein C'est aussi simple que ça Là par exemple Vous pouvez voir que Le bash n'est pas punissable Bah pas punissable Vous pouvez pas finir Avec une garantie derrière Vraiment intéressant De se dire ça Hop Là chez côté Il a esquivé C'est pas grave Donc voilà Hop Hop Voilà Donc du coup Voilà je voudrais montrer Au niveau du perso Comment on peut le jouer Vous pouvez voir que La liste de coups Est très intéressante Et que c'est vraiment Du main game complet Donc du coup Voilà Moi je m'arrête pour cette vidéo Faut savoir que l'oslot Est un très bon perso Pour gank Un bon perso Pour mettre du harcèlement En duel Après c'est pas le meilleur Perso du jeu Je le tiens à le rappeler Quand même Il y a des persos Qui sont largement au dessus Du moment qu'il n'y a pas De nerf Ou qu'il n'y a pas De buff précis Mais c'est un personnage Que je vous conseille Il est plutôt fun à jouer Voilà Il est pas mauvais Ses compétences sont aussi Intéressantes en duel Bah en duel En demi pardon Et c'est vraiment un personnage Qui se met du pressing C'est ça qui est cool Et franchement C'est bien de se dire Voilà il y a un personnage On peut quand même s'amuser Et c'est de mindset le gars Et c'est de le punir A chaque fois Quand il fait une connerie Donc ça c'est bien cool Et il met beaucoup 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 de harcèlement Dans ses combos Et ça J'aime vraiment beaucoup Donc voilà N'hésitez pas à mettre un petit like A partager A vous abonner Comme d'habitude Ça fait toujours plaisir Et puis moi en tout cas C'était Biotox Je vous dis à la prochaine Bonne prochaine vidéo Ciao